L'édito éco, Eric Loboucher des Echos, bonjour Eric. Bonjour Bruce. Bernard Cazeneuve, le ministre du budget, a prévenu hier lors du grand rendez-vous sur Europe 1 qu'il allait lancer une vaste offensive contre la fraude fiscale. Oui, il a dit que dans le budget 2014, celui qu'il est en train de préparer pour cet été, il y aura 14 milliards d'euros d'économies et 6 milliards d'euros de recettes nouvelles. Et celles-ci viendront, je le cite, essentiellement de la lutte contre la fraude, contre les abus d'utilisation des niches. 6 milliards, c'est une somme considérable et on se dit que c'est bien curieux que le ministère des Finances ait laissé filer tout cet argent les années précédentes. Oui, mais aujourd'hui, l'État manque d'argent. Tolérance zéro et renforcement des sanctions, c'est un véritable revirement et qui ne concerne pas que la France. Aux États-Unis et dans toute l'Europe, les années libérales avaient conduit à créer beaucoup de niches et de facilités pour ceux qui savaient les utiliser, c'est-à-dire les plus riches et les grosses entreprises. C'est fini. La lutte contre les déficits devient un impératif qui change le cours de l'histoire fiscale. A Bruxelles, le commissaire Michel Barnier prépare d'ailleurs une directive sur les grands groupes. Oui, exactement. La prise de conscience que Apple, Google, Amazon profitent des niches et ne paient pratiquement pas d'impôts a conduit les gouvernements à ce projet. Bruxelles va réclamer aux grandes entreprises de déclarer en détail combien elles paient d'impôts dans chaque pays. Comme ça, les administrations fiscales vont pouvoir avoir les données, les vérifier, les comparer et se coordonner. Fin des niches opaques, l'heure est à la transparence. Les gros, capables d'être mobiles, payaient moins que les classes moyennes et les petites entreprises, coincées sur leur solde national. Ces changements vont aussi servir à introduire, et c'est très bien, plus de justice fiscale. Merci Eric Leboucher.